La blague circule sous les tentes des nomades saraouis. Le jour du jugement dernier, aux portes du royaume des cieux, Dieu garde les vertueux et met de côté les mauvais. Reste un groupe d'hommes auxquels il demande de se présenter. « Nous sommes les saraouis », répondent-ils. « Ah ! Alors, installez-vous là avec vos tentes le temps que je décide de ce que je vais faire de vous. » Comme souvent sous la plaisanterie, il y a une réalité. Le sort de quelques centaines de milliers d'êtres humains qui vivent souvent dans des conditions misérables. Une population africaine qui, pour au moins une partie d'entre elles, ne subsiste que grâce à l'aide internationale dans des camps de fortune installés en territoire algérien. Pour tous ces gens, l'attente est interminable, mais ils ne voient toujours rien venir tant la solution qui permettrait de soulager enfin leur sort semble impossible. Malgré les négociations, malgré les missiles hominicides de l'ONU, malgré les armes qui parlent encore dans cette région désolée de l'ouest du Sahara. Et pourtant, ce territoire oublié, mais convoité, préoccupe au plus haut point le monde occidental, ne serait-ce que parce qu'il est riche de promesses pétrolières, et que les États-Unis, à tort ou à raison, y voient grossir la menace d'Al-Qaïda, autant de raisons qui justifient la curiosité de M. X. On l'appelle le Sahara occidental, une bande de terre quasi désertique qui longe l'océan Atlantique au sud du Maroc, au nord de la Mauritanie et à l'ouest de l'Algérie. 260 000 km² de dunes et de cailloux, avec parfois quand même quelques oasis. Ce qu'on a appelé aussi le Sahara espagnol. C'est exact, et je vais vous expliquer pourquoi. Et la population ? Ce territoire est celui des morts, qu'on nomme les Sahraouis à cet endroit précis, des populations généralement nomades, auxquelles se sont ajoutés depuis les années 90 de nombreux colons marocains. Au total, on estime que 350 000 personnes vivent au Sahara occidental. Une densité quoi, d'un peu plus d'un habitant par km². On est essentiellement regroupés, pour les sédentaires en tout cas, dans le nord, près de la frontière marocaine. Au reste, il faut le dire tout de suite, ce territoire n'est pas aussi déshérité qu'on pourrait le penser. Il y a d'abord les ressources de la mer. La côte est particulièrement poissonneuse. Et puis, il faut aussi compter avec les phosphates, la principale richesse minière de cette région. Enfin, il y a le pétrole, sous la mer, mais peut-être aussi dans le sous-sol. Cependant, son exploitation ne pourra vraiment commencer que lorsque les questions politiques seront résolues. Mais cette ressource suscite déjà de nombreux intérêts. Bien entendu, pour des raisons géographiques évidentes. Pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe. Ce pétrole pourrait être transporté à moindre frais. D'autant que le monde occidental rêve de ne plus dépendre aussi étroitement du pétrole du Moyen-Orient. Alors, quand on s'intéresse au destin du Sahara occidental, il faut tenir compte de toutes ces données. Ça est la question du terrorisme. Mais on en reparlera. Alors, si vous le voulez bien, un peu d'histoire pour commencer. Mais enfin, rassurez-vous, je vais essayer d'aller vite. C'est à la fin du XIXe siècle que les Espagnols s'installent sur la côte. Une implantation autorisée par la Conférence de Berlin, où les grandes puissances européennes se sont partagées l'Afrique. Pour Madrid, cette conquête semble presque naturelle, étant donné leur présence déjà ancienne, dans les îles Canaries. Au large du Sahara. Les Espagnols débarquent donc au Sahara occidental. Mais ils ne sont pas très bien accueillis, c'est le moins qu'on puisse dire, par les populations autochtones. Des nomades, hein ? Des morts, oui. Des guerriers farouches qui vont batailler pendant des décennies contre les troupes espagnoles. C'est pourquoi les Européens se contentent de s'installer sur la côte et s'abstiennent de coloniser l'intérieur. D'ailleurs, la pacification n'interviendra que très tardivement, dans les années 30. A l'époque où, pour sa part, la France en termine avec la conquête militaire de la Mauritanie. Ce qui n'y aura pas toujours sans difficulté avec l'Espagne. Pourquoi ? Rivalité traditionnelle entre puissances coloniales. Les Espagnols refusent, par exemple, aux Français d'exercer un droit de poursuite dans leur colonie. Lorsqu'ils traquent les rebelles arabes qui se réfugient du côté espagnol. C'est ça. J'en profite pour dire tout de suite que les tribus morts qui nomadisent en Mauritanie ne sont guère différentes de celles qui errent dans le désert du Sahara occidental. C'est la même population. Pour ces nomades, les frontières n'existent guère. Mais ils en profiteront souvent pour échapper à la répression. Toutefois, revenons au sol Sahara espagnol. Le territoire est alors composé de deux régions distinctes. Le Sacquet-à-Lamra au nord et le Rio de l'Oro au sud. La rivière de l'Or. Pourquoi ce nom ? Le Rio de l'Oro était autrefois traversé par les grandes routes où transitait l'Or du Soudan à destination du Maroc. Je comprends. Pour autant, malgré une pacification chèrement acquise, l'Espagne ne s'intéresse jamais vraiment sérieusement à sa colonie et laisse des sociétés privées exploiter les phosphates. Pourquoi ce désintérêt ? L'éloignement, peut-être, et aussi la présence de ces tribus arabes qui connaissent parfaitement le terrain et sont toujours susceptibles de créer de sérieux ennuis aux colons. En fait, vous le verrez, l'Espagne ne se réveillera que lorsque les revendications indépendantistes prendront corps. Au Maroc, c'est une question particulièrement sensible pour Madrid, qui possède une enclave dans le sud et surtout un protectorat au nord. Oui, c'est dans le Rif. Mais c'est aussi très symbolique. Le Rif, c'est le point de départ de la rébellion des généraux putschistes de 1936 qui vont renverser la République espagnole. Alors, vous parliez là des indépendantistes. Au Sahara occidental, colonie espagnole, existe-t-il un mouvement nationaliste ? Constitué en tant que tel ? Non. Mais il est certain que l'évolution des pays du Maghreb va favoriser cette éclosion. D'autre part, la colonisation espagnole, de plus en plus pesante, accentue cette tendance et va réellement fonder l'identité sahraoui. Et ça s'explique aisément. Ça commence par la revendication purement territoriale. Oui, la réappropriation purement géographique. Et puis ça se transforme peu à peu en affirmation culturelle des nationalistes. Alors, en exagérant un peu, peut-on dire que la notion de peuple sahraoui est née à cause de la colonisation ? C'est en effet dans la lutte que cette idéologie nationale s'est affirmée. Et ensuite, bien sûr, c'est dans l'opposition à une autre forme de colonisation, celle du Maroc, que cette revendication nationaliste s'est renforcée. Mais enfin, n'allons pas trop... Oui, bien sûr. Une remarque quand même là. Les Marocains ont toujours dit qu'il s'agissait d'une colonisation. Je sais. Mais si vous voulez bien, on verra ça de plus près. Dès 1953, c'est-à-dire plusieurs années avant l'indépendance du Maroc, on voit apparaître l'ALM, une armée de libération marocaine, forte de plusieurs milliers d'hommes. Elle a pour vocation de combattre à la fois la France et l'Espagne, et a noué des liens très étroits avec le FLN algérien. D'ailleurs, ces initiateurs ont l'ambition de créer une grande fédération maghrébine. Ce qui ne se fera jamais, hein ? En particulier à cause de la question saraoui, d'ailleurs. Cette ALM se montre relativement active et organise des attentats et des sabotages, essentiellement dans le RIF. Puis, après que l'indépendance marocaine est acquise, elle s'en prend au Sahara espagnol. Et son action est jugée suffisamment inquiétante pour que la France et l'Espagne unissent leurs forces pour l'éliminer. L'Espagne, je veux bien, mais la France, pourquoi ? Parce qu'elle craint la contagion en Mauritanie, qui est encore une dépendance française. Les deux pays mettent donc au point une opération militaire conjointe qui, en février 1958, met hors d'état de nuire l'ALM après de très violents combats au Sahara. Et aussitôt après, l'Espagne informe l'ONU que les territoires soumis à sa souveraineté et la petite enclave d'IFNI au sud du Maroc seront désormais administrés comme ces provinces de métropole. Ça signifie que l'Espagne, qui s'est pourtant si longtemps désintéressée du Sahara occidental, va maintenant s'en occuper très sérieusement. C'est ça. Exactement comme si le colonisateur découvrait soudain que son Sahara laissé si longtemps en déshérence méritait enfin qu'on l'exploite. Et Franco entend y conduire des mesures d'intégration coloniale. Intégration des populations. Y compris par la force. Et la réaction de l'ONU alors ? Elle réplique que fermement, pour l'organisation internationale, ces territoires IFNI et Sahara sont des colonies et relèvent donc du comité de décolonisation de l'ONU. Ça veut dire que les populations locales devront être consultées via un référendum d'autodétermination. Et comme Madrid ne veut rien entendre, des sanctions sont envisagées. C'est très important parce que cette intervention onusienne marque le début de l'internationalisation de la question du Sahara occidental. Internationalisation, mais pour l'instant, seul l'Espagne est concernée. Ah, t'es trompez-vous. Deux autres acteurs ont très envie d'entrer dans le jeu. Deux États qui ont apprécié au plus haut point la résolution de l'ONU, mais pour des raisons radicalement différentes. La Mauritanie, d'abord. Devenue à son tour indépendante, elle se verrait bien attribuer une partie du Sahara occidental au nom de la proximité géographique et ethnique qui l'allie à ce territoire. On parle la même langue, le Hassania, des deux côtés de la frontière. Et les hommes, m'avez-vous dit, sont issus à peu près des mêmes ethnies. À l'exception, bien sûr, des tribus noires qui habitent le sud de la Mauritanie. L'autre État, c'est naturellement le Maroc. À Rabat, ils sont déjà nombreux à considérer que le Sahara occidental est un prolongement naturel de leur pays. Et donc une partie intégrante du Maroc. Oui, oui. Cette idée va faire insidieusement son chemin. Et le roi, Hassan II, va l'exploiter très malignement en en faisant un objectif de politique intérieure. C'est-à-dire ? En 1965, le gouvernement marocain doit faire face à d'importantes manifestations, initiées d'abord par les étudiants et les lycéens. Elles vont bientôt gagner l'ensemble du pays. Mais que réclamaient les manifestants ? Ils protestaient contre la hausse du coût de la vie. La répression a été à la hauteur de l'ampleur de cette opposition. Et d'après les observateurs, on comptera un millier de morts. Mais ça ne vous étonnera pas puisque le ministre de l'Intérieur était alors le général Oufkir. Ah oui, l'homme qui porte la responsabilité de la disparition de Ben Barka. Et notez bien que les deux événements se sont passés la même année, en 1965. Mais ce n'est pas un hasard ? Non, car Ben Barka était le principal opposant au régime, même s'il avait dû s'exiler pour échapper à la redoutable police d'Oufkir. Le roi est donc mis sérieusement en difficulté. Mais il fait front. Il dissout l'Assemblée, s'octroie les pleins pouvoirs et surtout, il se sert de la question du Sahara occidental. Mais de quelle façon ? Il flatte le nationalisme de ces sujets en annonçant que le Maroc doit en finir avec le colonialisme et donc parachever l'intégrité de son territoire. Et là, c'est l'Espagne qui est visée. L'Espagne qui détente encore des enclaves au nord et surtout au sud, Yfni et le Sahara occidental. C'est donc, soyons clairs, pour le roi, une façon de détourner la colère des Marocains ? Exactement. Et malheureusement, ça marche. Et ça marchera à nouveau dix ans plus tard. Le chercheur Laurent Pointier est un spécialiste du Maghreb. En 2004, il a publié le Sahara occidental aux éditions Cartala. Extrait. Pointier évoque d'abord les manifestations de 1965. C'est à la suite de ces événements intérieurs qu'Assain II décide de faire inscrire la question du Sahara espagnol à l'ordre du jour de la vingtième session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Immédiatement, celle-ci se calque sur la position du comité de décolonisation et adopte sa première résolution le 16 décembre 1965. Elle demande à Espagne de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour libérer l'enclave d'IFNI et le Sahara espagnol et d'engager, avec les pays limitrophes, des négociations sur les problèmes de souveraineté que posent ces deux territoires. C'est au terme de cette résolution que l'ONU reconnaît officiellement au Maroc, à la Mauritanie et à l'Algérie la qualité de pays concernés ou intéressés par la question du Sahara espagnol, mais sans que cela altère d'une façon ou d'une autre le droit à l'autodétermination des populations du territoire. Dès cette époque, le roi du Maroc considère donc que le Sahara espagnol appartient à son pays. Mais comment justifie-t-il cette assertion ? Il utilise deux arguments. D'abord, il juge qu'il y a une continuité géographique entre le Maroc et le Sahara occidental. La Mauritanie peut en dire autant au sud. Ensuite, Hassan II, mais aussi la majorité des Marocains, mettent en avant le fait qu'au sud de leur pays, vivent des morts qui sont apparentées aux nomades sahraouis. Il y a encore la Mauritanie. Vous avez raison, mais vous verrez que par la suite, ce pays devra abandonner ses ambitions. Mais allons pas trop vite. Puisque ça vous amuse. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de cette période qui va de 1965 jusqu'au retrait espagnol, les autorités marocaines collent parfaitement aux recommandations ou injonctions onusiennes. Et je veux souligner en particulier que le Maroc approuve par conséquent le principe du scrutin d'autodétermination prévu par l'ONU. Il en ira bien sûr tout autrement lorsque c'est Rabat qui tirera les ficelles au Sahara occidental. Enfin, passons au moins provisoirement. J'imagine que tant la Mauritanie que le Maroc, deux pays qui ont des vues sur le Sahara occidental doivent susciter ou aider des mouvements hostiles à la colonisation espagnole. C'est évident. Il se crée en effet deux organisations. L'une soutenue par la Mauritanie, l'autre par le Maroc qui entendent créer des difficultés à l'administration espagnole. Et Madrid riposte à sa façon en organisant un référendum. Une vraie consultation ? Non, les dés sont pipés. Et seule une infime partie de la population sahraoui est appelée à voter. Et le résultat est favorable à l'Espagne ? Forcément. Mais ça renforce la volonté de Madrid d'intégrer les populations autochtones. Madrid qui n'envisage donc pas du tout de décoloniser. et qui exploite maintenant méthodiquement les ressources minières du territoire. les phosphates. Mais c'est aussi à la même époque qu'il commence à se dire que le sous-sol du Sahara occidental pourrait bien receler du pétrole. Les Espagnols accroissent donc la pression politique sur les Sahraouis et leurs chefs de tribu en espérant aboutir à assimiler ces nomades. Mais dans un contexte général de décolonisation, comment les Espagnols peuvent-ils penser qu'ils pourront encore longtemps occuper cette colonie ? C'est vrai qu'ils nous agissent à contre-courant. Et remarquez-le bien avec leurs voisins portugais, ils seront les derniers européens en Afrique à lâcher prise. Mais on en parle dans un instant. Mais les faits sont là. Et au risque de me répéter, je vous rappelle que Franco est encore au pouvoir. Franco et son implacable successeur désigné, Luis Carrero Blanco. Le chien de garde du régime, l'homme qui sera assassiné par les indépendantistes basques en 1973. Mais tout au long de ces années 60, comme je vous l'ai expliqué, le sentiment national progresse dans l'esprit des Sahraouis. La prise de conscience donc de leur situation de coloniser. Oui, oui. Mais aucune des organisations indépendantistes qui voient le jour ne sont capables de s'opposer militairement aux Espagnols qui ont considérablement renforcé leur présence armée au Sahara occidental. D'autant que ces mouvements sont divisés et que le nomadisme des populations ne favorise ni la mobilisation ni la cohésion de ces factions revendicatrices. Et il existe quand même quelques villes. Une poignée, oui. Et vous avez raison d'évoquer ce point car ces villes que rejoindront des réfugiés seront des abcès de fixation pour les indépendantistes. Et ces réfugiés, à d'où viennent-ils ? Ce sont les Sahraouis qui fuient la répression des autorités coloniales. Une répression qui va, bien sûr, comme partout ailleurs, permettre de cristalliser la revendication nationaliste. Ça est l'émergence d'une intelligentsia formée par de jeunes hommes qui sont partis faire leurs études à l'étranger. Souvent en Espagne, d'ailleurs, ou au Maroc. Ce qui ne va pas s'en poser des problèmes à la monarchie. Pourquoi ? Parce que ces jeunes gens rejoignent presque naturellement leurs condisciples marocains qui contestent le régime et l'autorité de Hassan II. Ils font donc l'objet d'une surveillance policière assidue. C'est d'autant plus vrai que ces intellectuels ne voient pas d'un très bon oeil la tutelle que le Maroc voudrait imposer aux mouvements indépendantistes. Ils ont raison de se méfier car Rabat n'envisage de soutenir que ceux qui se prononcent pour leur attachement du Sahara occidental au Maroc. Certains de ces intellectuels n'hésiteront d'ailleurs pas à dénoncer une connivence inavouable entre les autorités marocaines et espagnoles. Et vous parliez de la répression exercée par Madrid. Oui, en 1970. Deux mille Sahawis se rassemblent pacifiquement près de Smara, pas très loin de la frontière marocaine. Ils veulent adresser une pétition au gouverneur. Gouverneur espagnol. Et de quoi est-il question ? De la reconnaissance de leurs droits. Le pouvoir colonial réagit avec vigueur et ordonne à la troupe de tirer à balle pour disperser le rassemblement. Une dizaine de Sahrawis tombent et dans la nuit les forces d'occupation enlèvent le leader de ce mouvement de protestation. Un certain Bassiri que personne ne reverra assassiné. Vraisemblablement. Du coup, ce Bassiri devient un martyr de la cause Sahrawi. Le polisario créé trois ans plus tard en fait d'ailleurs l'un de ses mentors. Quoi qu'il en soit, les événements de Smara radicalisent le mouvement indépendantiste et incitent de nombreux Sahrawis à trouver refuge à Tindouf au-delà de la frontière algérienne. C'est très important parce que cela permet à un nouvel acteur de jouer sa partie dans cette affaire. L'Algérie ? Bien évidemment. L'Algérie qui a toujours entretenu des rapports difficiles avec son voisin marocain et qui elle aussi a les yeux braqués sur les ressources du Sahara occidental et sur son accès à l'Atlantique. Ah oui. Elle est donc impliquée à cause de la présence sur son territoire des camps de réfugiés de Tindouf ? Elle n'est pas étrangère à la création du Front Polisario en 1973. Oui. Alors ce front, expliquez-moi. Front Polisario, ça veut dire Front Populaire pour la Libération de Saget El Amra et du Rio de l'Auro. C'est-à-dire les deux provinces qui forment le Sahara occidental. qui à l'époque est encore espagnol. Son meneur s'appelle Mohamed Abdelaziz et il s'oppose aux prétentions territoriales de la Mauritanie et du Maroc. Lui, il est d'abord Sahraoui. Oui, mais il doit préalablement se battre contre l'occupant espagnol. Et l'acte fondateur du Polisario a lieu en mai 1973 lors d'une action éclair contre un avant-poste espagnol où sont détenus des opposants Sahraouis. C'est donc une véritable confrontation armée qui s'esquisse là. Oui. Et le Front Polisario bénéficie de deux alliés de poids. L'Algérie et la Libye par un de ce nouveau mouvement indépendantiste qui se dote d'un bras armé. L'armée de libération populaire Sahraoui. A partir de cette création les événements vont se précipiter. C'est-à-dire ? En Espagne. Le régime franquiste décline et il connaîtra son agonie en même temps que celle de son chef historique le général Franco. Qui meurt en novembre 75 ? Et l'Espagne malgré quelques déclarations viriles il va bientôt se désintéresser du sort du Sahara occidental qu'elle finira par abandonner en 1976. Préalablement les instances internationales via la cour de justice de la haie sont invitées à se prononcer sur le destin de ce territoire. Il en résulte un avis mi-chevre, mi-chou. Les magistrats internationaux tout en prenant un scrutin d'autodétermination reconnaissent du bout d'élèves qu'il existe des liens d'allégeance historiques entre les autorités marocaines et les tribus sahraouis. Hassan II en profite aussitôt pour faire pièce à la montée en puissance du front polisario il imagine une opération géniale la fameuse marche verte un mouvement de foule sans précédent dans la région. Pas un mouvement spontané Non, non, tout est organisé par Abba et au nom de cette cause sacrée selon les mots même de Hassan plus de 300 000 marocains vont prendre la direction du Sahara occidental. Le journal Le Monde sous la signature de Jean-Pierre Turquois rend ainsi compte de cette marche verte précédée le 5 novembre 1975 par une adresse du roi Hassan II à son peuple. Demain dit le souverain à son peuple tu fouleras de tes pieds une partie du sol de la patrie. Demain tu franchiras la frontière par la volonté de Dieu. Dès que tu l'auras franchi je veux que tu fasses tes ablutions avec le sable et que tu pries tourner vers la Mecque pour rendre grâce au Tréhaut. La marche verte est pacifique. Si dans cette foule sans armes tu rencontres un Espagnol civil ou militaire échange avec lui le salut et invite-le sous l'attente à partager le repas. Nos intentions ne sont nullement belliqueuses et nous répugnons à toute effusion de sang. S'il tire sur toi poursuit ta marche armée de ta seule foi que rien ne saurait ébranler. Et s'il advient que des agresseurs autres qu'Espagnols entravent ta marche sache que ta valeureuse armée est prête à te protéger. En réalité continue Turquois le soir même dès minuit les premiers marcheurs marocains sont amenés en camion au poste frontière de Tha. Après s'être brièvement arrêtés de l'autre côté de la frontière du Sahara occidental pour réciter des prières la cohorte s'ébranle et foule le sol désertique de la colonie espagnole revendiquée par Abba. Le jeudi matin ils se sont enfoncés d'une dizaine de kilomètres à l'intérieur de la colonie espagnole et le flot ne cesse de grossir. ils sont déjà plusieurs dizaines de milliers de jeunes à avancer enthousiastes le Coran dans une main le drapeau marocain dans l'autre ils seront 350 000 dans quelques jours. La marche verte on le sait n'a nullement été improvisée des trains spéciaux des autocars et des camions ont été réquisitionnés et tout a été prévu pour que les marcheurs ne souffrent ni de la faim ni de la soif. C'est une sorte de croisade oui et en dehors même de la question du Sahara occidental à Sainte-deux comme il l'a fait dix ans plus tôt réalise une opération politique excessivement habile. Il réunit en effet sous la bannière royale tous les partis politiques marocains. Il les a tous embobinés si vous passez l'expression. Oui, oui c'est à peu près ça. Et désormais rares seront ceux au Maroc qui oseront critiquer l'annexion du Sahara occidental qui se dessine. Mais le roi est en même temps victime de son succès. Que voulez-vous dire ? Eh bien il doit faire face à une surenchère de la gauche qui le prend au mot si je voulais bien nous emparer de cette terre marocaine faites ce qu'il faut pour y parvenir. Une intervention militaire ? Oui, contre les garnisons espagnoles qui défendent le Sahara occidental. Mais sagement à Sainte-deux ne donne pas suite. et d'abord parce qu'il sait que l'armée royale n'est pas de taille à affronter les forces espagnoles qui mobilisent pour éventuellement repousser une attaque marocaine. Par ailleurs le roi subit les admonestations de l'ONU qui n'a guère apprécié la marche verte et suit aussi de vives critiques de la part des Algériens qui dénoncent une opération aventureuse et grosse de risque pour toute la région. Et ça c'est une sorte de menace ? Et Hassan II la prend comme telle. Quatre jours après le début de la marche verte il siffle la fin de la partie. Les marcheurs rentrent chez eux. Alors bilan de l'opération ? Le roi marocain a incontestablement marqué des points chez lui mais aussi à l'extérieur car il a pris date et les résultats ne se font pas attendre. Dès le mois de février de l'année suivante une conférence tripartite réunit à Madrid les représentants du Maroc de la Mauritanie et bien entendu de l'Espagne. Elle aboutit à un accord au terme desquels l'Espagne se désengage du Sahara occidental qui sera provisoirement administré par les trois pays. Et les Sahraouis n'ont pas été associés à cette conférence ? Ce sont en effet les grands absents même si bien sûr on leur a fait la promesse de les respecter. Les respecter c'est une promesse qui ne veut pas dire grand chose. En tout cas tandis que la Mauritanie au sud et le Maroc au nord partagent le Sahara occidental il n'est plus question de ce scrutin d'autodétermination recommandé par l'ONU que Rabat réclamait à grand cri lorsque le territoire se trouvait encore sous le joug espagnol. D'ailleurs bientôt l'ONU déclarera que cet accord tripartite est nul et non avenu. Et l'Algérie est sans protéger le Front Polisario ? Il est évident qu'ils ne peuvent pas approuver. La réplique du Polisario ne se fera pas attendre. Peu après la conférence de Madrid le Front annonce la création de la RASD c'est-à-dire la République Arabe Sahraoui Démocratique aussitôt reconnue par l'Algérie ce qui entraîne la rupture des relations diplomatiques entre Rabat et Alger et même peu après une rupture du Maroc avec l'OUA l'organisation de l'unité africaine qui va elle aussi reconnaître le nouvel état. Mais un nouvel état mais un état virtuel car il n'animitre pas le Sahara occidental. C'est vrai et ses dirigeants se trouvent à l'extérieur à Tindouf donc en Algérie. Et c'est le début d'une véritable guerre qui va opposer le Maroc au Polisario. Le Maroc qui entre temps mettra la main sur le sud du territoire car la Mauritanie déchirée par des conflits internes ne sera pas en mesure de défendre la partie qui lui a été allouée à Madrid. En passant un accord de défense avec le Maroc Noachot abandonnera de fait la partie. Toutefois à l'issue d'un putsch le nouveau pouvoir mauritanien remettra au moins en théorie sa portion de Sahara occidentale au Polisario. C'est bien compliqué alors cette guerre ? Ça commence donc par l'entrée de l'armée marocaine dans cette partie du pays. Le sud. Les troupes marocaines regroupent alors 100 000 peut-être 150 000 soldats. C'est considérable. Surtout si l'on songe qu'en face le front Polisario ne compte que 15 000 combattants. Mais malgré ce déséquilibre en nombre les Sahraouis très mobiles et qui ont une parfaite connaissance du terrain inflige de lourdes peste aux Marocains. Et puis grâce à l'Algérie et à la Libye ils disposent d'équipements performants. En outre l'armée marocaine qui est placée sous les ordres d'un autre protagoniste de l'affaire Ben Barka le général le glimé ne brille guère par son efficacité. Pour quelle raison ? Éliminé par la corruption. De nombreux officiers envoyés là-bas pensent d'abord à s'enrichir. En plus les exactions dont elle se rend coupable sur la population poussent de nombreux Sahraouis à fuir ou à se réfugier dans les rangs du front Polisario en tout cas en 1979. Tout cela a pour conséquence une grave défaite de l'armée marocaine dans l'Est à Smara. Cela permet aux Polisario de récupérer à peu près 20% du territoire du Sahara occidental. A l'Est bien sûr. Oui, oui. Une bande de terre accolée à une partie de la frontière algérienne. Mais Rabat riposte immédiatement en construisant un mur de protection autour du Sahara occidental. Un nouveau mur de Berlin ? Non, parce que le Maroc n'en a pas la possibilité sur une longueur de 2000 kilomètres. Il n'empêche qu'avec l'aide de la France et des Etats-Unis l'armée marocaine édifie un mur de sable hérissé de radars et truffé de mines. Une construction qui n'est pas entièrement hermétique mais qui rend plus difficile les incursions des combattants du front polisario. Et pourquoi l'aide française là ? Dans cette affaire sensible, la France a généralement soutenu le Maroc. Même si à gauche on avait plutôt des sympathies pour le polisario. À cause du caractère colonial de l'occupation marocaine. Évidemment. En tout cas, au moins sur le plan militaire, la situation demeure figée à partir du début des années 80 et jusqu'au cessez-le-feu qui intervient en 1991 sous les auspices de la mission militaire de l'ONU, la Minurso. Une mission d'interposition, oui. Et qui se trouve là-bas depuis maintenant 17 ans. Ah oui, 17 ans. L'affaire se déroule depuis presque uniquement sur le terrain de la diplomatie si l'on accepte quelques poussées de fièvre indépendantistes, toujours durement réprimées par les forces marocaines. Et c'est l'ONU qui a pris les choses en main ? Principalement, oui. L'ONU essaiera à de multiples reprises mais toujours en vain de trouver une solution acceptable pour toutes les parties. Songez que sur cette seule question du Sahara occidental, l'ONU pondra une cinquantaine de résolutions. Mais sans aucun résultat, donc. Il y aura même toujours à l'initiative de l'organisation internationale des tentatives de procéder enfin à une consultation électorale. Mais il n'y a jamais eu d'accord sur la définition du collège électoral. À cause du nomadisme des Sahraouis ? Non, pas seulement. Les Marocains, qui n'ont accepté cette idée que, contraints et forcés, ont voulu associer au scrutin des tribus morts vivants dans le sud du Maroc. C'était bien sûr inacceptable pour le Front Polisario qui ne le reconnaissait pas la qualité de citoyens sahraouis. Et aujourd'hui, alors, on en est toujours là ? Oui, même si on a constaté des avancées comme la libération par le Polisario de prisonniers marocains détenus depuis plus de 20 ans. Alors, certes, on continue à discuter encore tout récemment. Certains imaginent par exemple une sorte d'autonomie élargie qui serait accordée aux Sahraouis au sein du royaume shérifien. Mais ce que veut le Front Polisario c'est l'indépendance. Un point c'est tout. Il est douteux qu'il renonce à cette revendication. C'est ce que je pense, oui. Parce que l'existence même du Front repose là-dessus. Alors, c'est une impasse ? Oui, mais une impasse douloureuse. Et d'abord, pour tous ces réfugiés sahraouis qui vivent misérablement dans des camps de fortune du côté de Tindouf. Même si depuis les années 90 le Maroc a très largement développé les infrastructures du Sahara occidental qu'elle a annexées routes, hôpitaux, il est à redouter pour tous les sahraouis que la pression internationale se fasse de plus en plus forte. À cause du pétrole d'abord. Les compagnies pétrolières ont fait des recherches. Se sont même vues octroyées des concessions. Mais elles ont peur de commencer l'exploitation. Peur, peur, pourquoi ? Si leur concession a été octroyée par le Maroc, quel risque des représailles de la part du polisario ? Des attentats, par exemple. Et dans le cas contraire, ce sont les autorités marocaines qui pourraient leur créer de sérieux ennuis. Et c'est pourquoi, devant cet interminable échec, les jeunes générations des sahraouis pensent à reprendre le combat armé. Au risque réel de s'attirer les foudres des États-Unis qui voient des terroristes partout et qui ne demanderaient pas mieux que de les assimiler aux cellules d'Al-Qaïde à Maghreb. Donc, ils ne cessent de dénoncer les menaces. Ouais, ou fausses. Mais quand il y a du pétrole dans les environs, la vérité n'a plus grand sens. Pour terminer, je vous propose un court extrait d'un reportage effectué en février dernier par la journaliste du Monde, Florence Baugé. Elle décrit la vie des 158 000 réfugiés des camps de Tindouf. Tindouf. Nourriture, vêtements, médicaments, tout leur vient de dons, beaucoup en provenance d'Espagne. Pas d'eau courante, les habitants se ravitaillent dans de petites citernes en zinc alimentées chaque jour par camion. Quant à l'électricité, ils l'attirent de panneaux solaires installés sur le sol. La vie dans ces camps de Tindouf est incroyablement dure. Il y fait froid l'hiver. La nuit, le thermomètre descend souvent en dessous de zéro. Une chaleur écrasante l'été, 50 degrés à l'ombre. Les vents de sable rendent l'atmosphère irrespirable, mais le pire, pour tous ces réfugiés sahraouis, c'est l'attente. Enfin, je vous signale l'apparition en 2006 d'un témoignage accablant sur l'action de l'armée marocaine au Sahara occidental, les officiers de sa majesté écrits par le commandant Majoub Topji et publiés chez Fayard. Sous-titrage